Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Baruc, je dirige le département développement marketing et communication d'un groupe d'écoles supérieures privées, le groupe EDH. Ce groupe en fait rassemble une école de communication qui s'appelle l'EFAP, une école de management culturel et artistique qui s'appelle ICAR, une école de journalisme qui s'appelle l'EFJ, et également un groupe d'écoles de création digitale et de design graphique qui s'appelle le groupe Brassard. Nous avons également une école de cinéma d'animation, l'école MOPA, et puis pour finir une école également positionnée sur le design graphique et la créativité en Espagne qui s'appelle Césine. Je gère avec mes équipes le marketing, la communication et le développement de toutes ces écoles en France. Nous sommes répartis sur à peu près 13 régions, mais également à l'international avec des campus à New York, à Shanghai et en Espagne. Alors nous avons choisi de faire confiance à Canal Chat pour créer avec eux des webinars, c'est-à-dire des conférences digitalisées en live afin de communiquer auprès de nos cibles. Nous avons fait intervenir différents collaborateurs de nos écoles, des étudiants également en cours de scolarité, des entreprises partenaires. Nous avons diffusé des vidéos et nous sommes appuyés sur des présentations dynamiques pour pouvoir présenter nos programmes. Pour être honnête, nous devions faire ces web conférences sur leur plateau de prod à Paris, mais le confinement a fait que nous avons réalisé ça chez nous, à distance, avec le savoir-faire déployé par les équipes de production de Canal Chat. Alors on a souhaité expérimenter ces conférences en ligne pour informer un maximum de public sur nos formations et sur les différents moyens de nous rejoindre. Le public qui ne peut pas forcément toujours se déplacer sur nos campus à une date bien bien déterminée à l'avance. Et pour être honnête, le confinement a accéléré le dispositif mis en place car nous ne pouvions plus recevoir nos publics dans nos écoles ou en face à face dans nos bureaux. Voilà pourquoi on a choisi cette solution avec Canal Chat. Alors en fait, oui, ça a été assez simple. Très honnêtement, les équipes de Canal Chat ont été très réactives, mes équipes aussi. La communication digitale est un des métiers auxquels on forme dans nos écoles, alors on était plutôt bien préparés à cet exercice. Et puis très honnêtement, les process qui sont mis en place par Canal Chat sont assez simples et surtout d'une grande souplesse. Alors moi je dirais que le principal atout de ce dispositif, ça va être la puissance de frappe, la force de frappe. Pourquoi ? Parce que nous avons renseigné pas moins de 500 internautes connectés sur notre premier webinar. On a pu répondre en direct à plus de 200 questions grâce à la plateforme qui est mise en ligne par Canal Chat. On a pu communiquer également en amont sur l'horaire et les dates de nos conférences auprès de nos cibles. On a pu récupérer les contacts de tous nos participants. Et puis surtout, on a pu refaire à nouveau vivre notre présentation en la rediffusant 15 jours plus tard à tous ceux qui l'avaient manqué. Et puis, on en a réalisé d'autres tout au long de ces deux derniers mois. Je dirais que le deuxième atout va être la simplicité de la production et de la diffusion. Il suffit que vous ayez une bonne connexion à Internet, que vous soyez dynamique, plutôt conviviale, et que vous ayez des jolies formations à présenter et puis le tour est joué. Alors, très honnêtement, les retours ont été plutôt très positifs. C'est pourquoi on a recommencé l'expérience avec Canal Chat, et cela pour toutes mes écoles. On a lu des commentaires très sympas, du genre, c'est rapide, c'est bien mené, c'est pas trop long, c'est complet. Merci, vous avez répondu à toutes nos questions très rapidement. Vous avez été super efficace, donc nous, c'est tout à fait intéressant parce que le live, c'est une jolie expérience. Et du coup, je crois que les étudiants ont été contents et nos collaborateurs également. Alors, j'avais entendu parler de Canal Chat depuis de longues années. Et je crois même avoir été dans leur studio tout à leur début. Et puis, c'est vrai que je n'étais pas revenue vers eux parce que je faisais beaucoup de présentiel, de contacts directs avec mon public. Pourquoi je les ai choisis ? J'ai fait appel à la concurrence, j'ai regardé toutes les entreprises concurrentes de Canal Chat. Et je les ai choisis pour leur professionnalisme, leur gentillesse, leur efficacité. Et surtout, ils sont très réactifs face à mes demandes. Oui, je le recommanderais sans aucune hésitation. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, j'ai déjà transmis leurs coordonnées à un collègue d'un autre groupe d'école qui m'a avoué s'être fait passer pour un candidat et avoir posé plein de questions pendant notre live. Et il a vraiment apprécié l'efficacité de la formule. Donc, bien sûr, je le recommanderais, mais je vais tester d'autres choses avec eux. Et maintenant qu'on n'est plus confinés, je me rendrai volontiers sur leur plateau à Paris pour pouvoir enregistrer en live d'autres formules, d'autres façons de communiquer auprès de mes publics.